Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principe au chapitre d'aujourd'hui. Assemblée générale 2023 des anciens combattants arméniennes, petits noms de lieux de l'Artsakh Martouni, l'identité arménienne, le Dersim, les Azorbaïdjanais ouvrent le feu avec différents types d'armes légères en direction de Vérin-Chorja. Les habitants de Kornizor sont déçus. La nouvelle route reliane à Artsakhatsunik ne passera par le village où les orphelans arméniennes ont-ils été accueillis après le génocide ? Ovrélina à Alexandrapol, enfant éminant d'Arménie-Occidentale, Albert Albelian, médecin rescapé du génocide. L'Assemblée générale annuelle de l'Association des anciens combattants et résistants d'origine arméniennes a eu lieu le 11 mars 2023 à Kyan, fut conduite par son président, monsieur Jean-Rozarossian, en présence du président du Conseil national d'Arménie-Occidentale, monsieur Armenak Abrahamian, de la ministre des Affaires étrangères de l'Arménie-Occidentale, Lydia Marcosian, de la députée des Alpes-Maritimes, madame Alexandra Martin, de maire de Mouans-Sartou, de représentants des communes de Grasse, de Cannes, de Cannes et Rocheville, de Mandelio-Lanapoul, d'Antibes, de nombreuses personnalités du monde combattant. Monsieur Jean-Rozarossian a tout d'abord rendu hommage à monsieur Albert Jumbekdjian, seconde président de l'Association des anciens combattants et résistant français d'origine arménienne. Avant l'ouverture de l'Assemblée, une minute de silence fut observée en hommage aux morts. La parole fut donnée à madame la députée Alexandra Martin qui s'exprima sur son engagement en faveur des droits des Arméniennes. A l'issue de son allocation, madame la députée fut distinguée de la citoyenneté d'honneur de la République d'Arménie-Occidentale par la ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie-Occidentale, madame Lydia Marcosian. Madame la ministre salua son engagement en faveur des droits des Arméniennes de manière générale au travail, de parlementaires et des sénateurs au regard de la résolution qu'ils votèrent. Madame Marcosian ajouta que la guerre de 2020 contre la population autochtone de l'Artsar ainsi que le blocois à l'encontre des 120 000 habitants s'inscrivaient dans le cadre de programmes génocidaires commencés en 1894, tout en précisant qu'aucune résolution de paix par elle ne pourrait être trouvée, sans tenir compte de droits obtenus par l'Arménie de 1920, à savoir l'Arménie occidentale. Monsieur Arménak Abrahamian exposa pour sa part la situation en Artsakh et en Arménie occidentale suite au tremblement de terre. Il fut ensuite procédé au rapport moral et financier qui obtient l'approbation par l'unanimité des voix. L'Assemblée générale se clôtura par les discours des représentants des communes de la région de la remise de trois distinctions militaires. Le président du Conseil national d'Arménie occidentale, Monsieur Arménak Abrahamian, et Monsieur Jean Razarocien remirent la médaille de l'Épée d'Arménie, à Monsieur Jean-Claude Dubot, vice-président départemental de l'UNC, de Mandeio Lannapoul, Marc Durs, président de l'Amicale des anciens combattants de Mujan et de Souvenirs français, colonel Michel Géorgel, président de l'UNC de Cannes. L'arbre de Tangerine, au loin de village de Surtorachène, à 37 kilomètres au nord de Stépanaget, se trouve un sycommer géant vieux de plus de 2 200 ans. Selon la tradition, l'arbre a été planté par Tigran, premier grand. L'arbre avait 15 branches supplémentaires, qui symbolisent les états historiques de l'Arménie, mais toutes les branches, sauf l'Artsar, c'est son tari. La hauteur de l'arbre est de 54 mètres. Le diamètre est de 25 mètres. L'arbre de l'immense arbre couvre une superficie de 1 400 mètres carrés. La taille des feuilles de l'arbre atteint jusqu'à 0,5 mètres. Des dizaines de personnes peuvent facilement tenir dans son tronc. Il est considéré comme l'arbre le plus ancien et le plus haut, non seulement en Arménie, mais aussi dans les anciennes républiques soviétiques. De par sa taille, il est plus grand que les arbres qui poussent sur l'île de Kos, dans la mer Égée ou dans les gorges turquoises d'Achrabat. L'arbre a reçu un titre pour la première fin 1910. À cette époque, l'arbre avait un gardien qui veille sur les ténèbres éternelles. Dans les années soviétiques, l'arbre a de nouveau reçu un titre en tant qu'arbre le plus ancien et le plus haut, poussant sur le territoire de l'URSS. Les Alevis Alevis, qui dans l'Empire ottoman s'appelaient Kizilbash, même avec des mots insultants, à l'humeur de bougies, apostas ou fidèles, étaient subordonnés christianistes car ils n'étaient pas protégés par le statut de Millet et ne jouissaient pas de statut d'Himi. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les autorités ottomanes ont commencé à s'intéresser aux Alevis Alevis comme des musulmans sur la base des objectifs de propagande consistant à réduire le poids des sujets chrétiens de l'Empire et les impliquer idéologiquement dans la défense de le djihad contre les chrétiens. En fait, les différents noms donnés à cette population sautent souvent d'origine persenne et étroitement liés à la nature de musulmane des Alevis. Mati Moussa affirme que les Arméniens les appelaient « têtes rouges », une traduction littérale de Kizilbash, mais le terme avait en même temps moins 100 personnes. L'article complet est disponible sur notre site web. Le 13 mars, entre 19h à 19h30, des unités des forces armées azurbaïdjanais ont ouvert le feu avec des fusils de différents calibres en direction des positions arméniennes situées dans la direction de Vérin-Shoja dans la région de Gérard-Kunik. C'est ce qu'aura pour le service de presse du ministère arménien de la Défense. « Il n'y a pas de deux victimes du côté arménien », a déclaré le ministère de la Défense de la République d'Arménie dans un communiqué. Il est à noter qu'à partir de 22h, la situation sur la ligne de front est relativement stable. Pour rappel, le 9 mars, des azurbaïdjanais ont ouvert le feu avec des fusils de différents calibres sur des positions arméniennes situées dans la direction du village de Vérin-Shoja dans la région de Gérard-Kunik. La nouvelle route relienne à Artsakh à Sunik ne passera pas par le village de Kornizor bien que les villageois aient organisé une pétition l'automne dernier et demandent au gouvernement de construire la route à travers leur communauté au lieu des champs adjacents au village, selon David Goulounz. Le maire de la municipalité, il suggérait au ministre de paver le tronçon à l'âne de la route à mi-chemin de Kornizor au village après la guerre de 44 jours de 2020, selon l'annonce de 9 novembre. D'ici trois ans, le projet de nouveau tracé du corridor reliant l'Artsakh en mars de Sunik devrait être approuvé. Cependant, l'Azerbaïdjan a déjà annoncé l'achèvement de la construction de sa partie de la route à l'été de l'année dernière. La partie arménienne a commencé la construction en août dernier. Dans le contexte du couloir fermé reliant Artsakh à Sunik, l'enthousiasme suscité par les travaux de construction active à Kornizor s'estompe progressivement. Les villageois vivant à quelques centaines de mètres des bastions azerbaïdjanais n'ont presque aucune attente de paix. La population est déçue. Ils sont venus et ont trompé les gens. Ils nous ont même pris des rencontres de l'habitant de Kornizor. Les villageois ont même tenté de protester contre la décision du gouvernement, mais à la place, la police est venue au village. La situation est tellement catastrophique que les villageois considèrent comme un plan de développement enthousiaste l'occupation de l'Artsakh par les autorités azarées. Lors du génocide des Arméniens en Arménie occidentale, des centaines de milliards d'enfants n'ont perdu leurs parents. Le souvêtage de ces enfants n'était l'un des problèmes les plus urgentes de l'époque. À partir de 1915, des réfugiés ont été organisés pour les enfants sans appris. D'abord à Kars, puis après la prise de Kars à Alexandropole. En octobre 1915, le nombre d'émigrants dans la province d'Alexandropole se levait avant 2815. Le 30 octobre 1914, sous la direction d'Artsakh Vartapetche, du diocèse d'Alexandropole, une commission nationale a créé avec des départements de volontaires et d'autodéfense, d'assistance aux émigrants et aux blessés et de collecte d'informations statistiques. Les travaux de construction prennent de l'ampleur. En 1915 à 1917, 8 offre-linas furent ouvertes à Alexandropole où 500 offre-linas arménien réinstallées depuis l'Arménie occidentale trouvèrent refuge. Le premier offre-linas d'Alexandropole fut ouvert le 20 novembre 1915 par l'Union de Jeunesse qui l'ont menti jusqu'en février 1916 avec beaucoup de difficultés et ses propres frais. Le 25 avril 1916, le deuxième offre-linas des sociétés unies a été ouvert avec 60 offre-linas. Le comité central arménien d'assistance aux victimes de la guerre qui dépend de la société arménienne de bienfaisance de Caucase ouvrait également en offre-linas. Les offre-linas étaient nourries, habillées et bénéficiées d'installations médicales et sanitaires. Outre les matières d'enseignants générales et l'étudie diverses professionnelles et longues étrangères, les offre-linas maîtrisent toutes sortes de tâches domestiques. Les enfants passaient une partie de la journée à l'école et l'autre à l'atelier. Les offre-linas ont survécu jusqu'en 1927. à 1929, lorsque l'usine de Phil, l'Ukashine et une usine textilante était ouvert, emploi un certain des offre-linas adultes. Le docteur Albert Abelian est né à Kézab le 4 novembre 1893 dans une famille de médecins. Il a fait ses études premières et scondères à Kézab puis ses études supérieures à Intab Central College. Il a étudié la médecine à l'école de médecins de l'Université américaine de Beyrouth et a obtenu son diplôme en 1917. Bientôt, il faut enrôler dans l'armée ottomane avec le grand dessous officier et servi en a plus sur le front palestinien. Après la guerre, les émigrants Kézab de Homs et Jisra au Choukour ont été transférés à Kézab. En 1920, il immigre aux États-Unis d'Amérique et s'installe à Boston, Massachusetts, où il travaille comme pédiatre dans sa clinique privée ainsi que dans divers hôpitaux. Le docteur Abelian actant le génocide des Arméniens et à cause de lui la dilution numérique du peuple arménien et les phénomènes morbides physiques et mentaux décide de mettre son esprit scientifique et médical au profit du peuple arménien et en particulier au développement de la croissance et l'autonomisation des Arméniens de la nouvelle génération dans son domaine médical. Il a essayé de refléter son arménité en écrivant des livres médicaux et sanitaires arméniens qui étaient une source de connaissances médicales. Il est entré dans la littérature médicale en arménien et l'a fait avec grand plaisir comme le devoir d'un médicain arménien envers ses proches. Le docteur Abelian a publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles médicaux et sanitaires en arménien. En 1960, il écrit son dernier livre d'Antioquien en anglais. Le docteur Albert Abelian est décédé à Boston le 14 novembre 1986. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »